Il est là ce soir. Jean-Claude Dorset, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors vous avez, semble-t-il, c'est pourquoi vous aviez envie de témoigner sur notre plateau ce soir, déceler très vite le génie de la mode chez Jean-Paul, qui était votre camarade de classe. Oui, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Il avait ce côté un peu Guy de Graine, c'est-à-dire qu'il dessinait, évidemment, pas découvert tout ça. Vous en avez parlé très bien. Et j'ai tout de suite compris que ça deviendrait ce génie de la mode. Et je pense d'ailleurs qu'on peut déceler chez les enfants, dans leur dessin, ce qu'ils vont devenir plus tard. C'est très révélateur. Comme la pub Guy de Graine, par exemple. Vous prenez Carla Brûlis, il paraît que petite, déjà, elle dessinait des petits bonhommes avec des grosses montres. Et on pourrait faire le tour comme ça. Vous avez d'autres exemples ? Jean-Pierre Comte, j'imagine que petit, il dessinait des courges, des fromages de tête. Le frère Bogdanov, je ne préfère même pas imaginer ce qu'il dessinait. Vous avez d'autres souvenirs avec Jean-Paul Gaultier ? Oui, je me souviens. Quand on allait chez toi, à l'heure du goûter, tu me présentais Nana. J'adorais Nana. Mon ours ? C'est qui Nana ? C'est mon ours. Votre ours ? Et c'est le premier qui a eu les cinq honiques, d'ailleurs. Parce que je voulais l'habiller en femme, c'était un ours, mais je voulais l'habiller... Ha ! Voilà, c'est ça. On lui avait interdit les poupées. Donc il lui dessinait déjà. Ça va commencer à les intéresser, les Bogdanov, la grande ours, vous voyez ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Et donc déjà, il s'entraînait parce qu'il n'avait pas de poupées. Il l'a dit à faire des petits vêtements, les cinq honiques que tu as reprises sur Madola, évidemment. Et à tel point que tu l'as opérée, je crois. C'est vrai. Vous avez opéré votre ours. C'était à l'époque l'opération à cœur ouvert du professeur Barnard. Donc lui, je ne l'ai opéré pas à cœur ouvert, mais enfin en dessous, puisqu'il avait les cinq honiques, ce n'était pas possible. Donc en dessous... C'était d'une certaine manière le premier trans-ours de l'humanité. Et c'était très... Vous avez deviné qu'il deviendrait célèbre ? Pour moi, je savais déjà que c'était quand lui s'obéillait le Mozart de la mode. Et vous, parce que Jean-Paul Gaultier, il faudrait savoir ce que vous êtes devenu. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous êtes... je ne sais pas, vous faites quoi ? Alors, en fait, voilà, c'est tout ça. On a eu un parcours un petit peu parallèle. C'est-à-dire que lui était très bon en dessin, donc il est devenu créateur de mode. Moi, j'étais très bon en mathématiques, donc je suis devenu, évidemment, créateur de code. Créateur de code, c'est-à-dire ? Créateur de code. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tout le monde, pour rentrer chez soi, il y a un code d'immeuble, certainement. Quand on paye avec sa carte bleue, il y a un code à composer. Eh bien, moi, je crée ces codes. Donc, j'ai créé ma griffe. D'ailleurs, comme je m'appelle Jean-Claude, j'ai décidé d'appeler ça Jean-Code. Je trouvais que c'était intéressant de donner une dimension un petit peu. Et donc, je crée des codes. C'est de l'art, quoi. C'est... C'est... Oui, c'est de l'art. C'est... Oui. C'est ce qu'on pourrait appeler... C'est ce qu'on pourrait appeler, voilà. C'est pas une intéressante. C'est ce qu'on pourrait appeler de la haute codure. C'est ce que j'attendais. C'est ça. C'est dommage de louper. Oui, c'est dommage que c'était... On appelle ça, donc, de la haute codure. De la haute codure. J'ai jamais entendu... Vous aviez entendu parler ça, vous, de la haute codure ? De la première. Mais quelle est votre clientèle ? Parce que je ne comprends pas très bien. Alors, ce sont les lapifus, bien sûr. Les lapifus. Voilà, donc Madonna. Madonna, c'est moi qui ai créé le code de sa grille d'entrée, de son hôtel particulier à Londres. Il faut pas le donner. C'est le 64 B12, voilà. Bon, il a changé, bien sûr, depuis. Et puis, alors ça, c'est un petit peu mon tube. Puis, il y a un code, également, qui est intéressant. C'est le 1. Le 1, qui est le code que j'ai proposé à... Enfin, que j'ai créé spécialement pour Evangélie. Parce qu'il lui fallait quelque chose de simple, vous savez. Donc, je lui ai dit, mais peut-être, par sécurité, tu devrais rajouter une lettre. Et j'ai vu dans son regard que ça passerait pas. Comme je ne voudrais pas. Donc, je lui ai dit, simplement, on va faire le 1, ça va être plus simple. C'est vrai qu'en tous les cas, je peux me targuer d'avoir une très belle clientèle et que, lors de mes défilés, les Anna Wintour, les Rois de Velle, les autres belle-voiselles Agnès se battent pour avoir une place au 1er rang. Vous faites des défilés, aussi ? Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, puisque mon ami Jean-Paul est là, eh bien, j'ai décidé de t'apporter ce cadeau. C'est un cadeau que je fais à tout le monde. Ah ! C'est, 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 c'est dans l'avant-première, un aperçu du défilé... Le défilé de vos codes. Le défilé de codes. Vos derniers codes. Oui, de la collection Printemps-Été 2009. Très bien. Eh bien, regardez. Alors, regardez, ça, c'est un premier code. C'est un code PIN, tout simple. Qui est le 12-21. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y a un côté PIN, roi, hein ? Toi, l'étéronome, ça, ça devrait te plaire. C'est quelque chose de très cartésien. Côté 12-21 qui se réfléchit, c'est un côté vice-versa. C'est-à-dire que c'est à la fois mystérieux, c'est à la fois ambigu. C'est dans l'air du temps. Je trouve que, voilà, il y a une vraie légèreté et je trouve que c'est très actuel, ce côté un petit peu 12-21. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est le 10X69. Ça, c'est un code de porte d'entrée pour une impasse privée que j'ai fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 10, c'est le 10, mais le X en chiffre romain, c'est également le 10 et le 69. Rappel, évidemment, toujours la très jolie vue qu'on peut avoir sur le Vélux de son voisin. Et quand on le retourne, voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve, il est réversible. Vous voyez, c'est un 69X01. Je trouvais que c'était la petite nouveauté. Donc, on peut changer. Merci, tu es superbe. Alors, c'est un code un petit peu compliqué. Ça va un petit peu loin. Alors, tu sais, il est de coutume de terminer un défilé par la robe de mariée. Eh bien, dans un défilé de mode, c'est comme ça. Mais dans un défilé de code, on termine par un code de Visa Gold. Donc, c'est le code 17-18 que j'ai surnommé le pop-pomme. Pourquoi pop-pomme ? Parce que 17, c'est la police, donc pot, et 18, c'est les pompiers, donc pomme, pop-pomme. Et je trouvais que c'était assez amusant pour le total loup représentant de leur fonctionnaire. On est très fiers d'avoir assisté les premiers. On est tous très fiers, ici. Un défilé de toi. Et toi aussi, tu es fier. Toi aussi, n'est-ce pas, les tourneaux. J'espère que ça ne va pas donner une mauvaise idée à un con qui va vraiment le faire. Vous-même, je vois que vous êtes peut-être lancé dans les codes, mais la mode continue à vous intéresser. Qu'est-ce que tu parlais à mon dos, les tourneaux ? Parce que je remarque que vous portez du gaultier. Je me suis fait ce petit plaisir. Je voulais te faire ce plaisir. Tu remarqueras que je porte du gaultier pour toi. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de te créer un de mes codes. Et qui sait, peut-être ouvrira-t-il la porte de mon cœur. Jonathan Lambert. Jonathan, je te parle. Jonathan, Jonathan. Jonathan, restez là, le second. Je dis le bonjour à tonton Coff, quand même. Je dis le bonjour à tonton Coff, Jonathan Lambert. Je suis désolé, je suis désolé, j'ai mal tourné. Le candide de Jean-Pierre Coff, en 94.